... Tout ce qui est coopération entre institutions de formation que je salue aujourd'hui, disons ce partenariat qui est aujourd'hui présent et qui nous permet de créer des pans de coopération favorisant bien évidemment tout ce qui est éducation et formation qui pour nous sont essentiels pour relever tous les challenges de développement mais également faciliter tout ce qui est transfert de savoir-faire. C'est pour ça que les institutions de formation ont un rôle important dans la consolidation de ce nouveau partenariat stratégique qui se baserait non pas uniquement sur l'opportunité commerciale mais surtout à ce qui est développement technologique, tout ce qui est innovation, tout ce qui est opportunité de création d'entreprises. Donc je suis convaincue que les échanges de cette conférence vont contribuer à mettre en exemple les opportunités d'investissement qu'offre le Maroc en tant que plateforme vers l'Afrique, vers l'Europe et vers d'autres continents, mais également de se donner l'occasion de réfléchir ensemble comment faire fructifier cette relation de manière pérenne et créer des bridges, des pans solides dans lesquels le savoir et le savoir-faire sont de croire de cette stratégie. La rencontre d'aujourd'hui est très importante parce que d'abord c'est une initiative qui est faite par deux centres d'institutions de formation, donc marocains et chinois. Le deuxième volet c'est qu'il y a eu la présence de 50 entreprises chinoises, donc ça permet de créer des opportunités d'échange, notamment de transfert de savoir-faire, mais également tout ce qui est développement de compétences. Et donc l'intérêt qui a été aujourd'hui c'était de parler du partenariat stratégique que le Maroc a avec la Chine, sous les hautes instructions de sa majesté le roi, donc il y a une diversification de coopération mais surtout élévation de relations à un niveau très stratégique et bien évidemment créer des opportunités d'investissement, créer des opportunités pour plus de valeur ajoutée et pour tout ce qui est développement durable. Donc cette rencontre a été l'occasion de présenter le potentiel marocain, mais également le potentiel, le positionnement continental du Maroc et examiner quels étaient les moyens pour développer la relation au niveau du secteur privé. Parce que là il y a un cadre de partenariat qui est établi, mais il n'aura de sens que s'il y a un rapprochement entre opérateurs privés pour concrétiser des projets et avoir également des instruments de financer qui leur permettent de suivre le projet. Nous avons remarqué ces derniers, ce mois en tout cas, il y a trois missions, il y en a une à Egedir, d'homme d'affaires chinois, il y en a une qui va être accueillie par la CGM, il y en a Cephia qui est aujourd'hui ici. Donc est-ce qu'on peut parler d'un rush ? On n'en est pas encore là parce que si on voit le niveau d'investissement aujourd'hui, au Maroc il reste encore relativement faible, c'est moins de 2% par rapport aux investissements étrangers de la Chine. Donc c'est aujourd'hui, on va dire, un démarrage, un démarrage avec une dynamique qu'on serait très plus soutenue et qui puisse se traduire par une concrétisation réelle de projet avec une plus grande valeur ajoutée. Aujourd'hui c'est un évergement important dans la coopération académique entre les deux pays parce que comme ambassadeur, je suis toujours pour une coopération dans le secteur académique parce que dans la coopération on peut avoir beaucoup d'éléments, la coopération économique, la coopération financière, la coopération dans le secteur de l'infrastructure, mais à mes yeux, la coopération dans le secteur académique, ça prend une place importante parce que ça permet de délivrer, de faire passer des messages entre les intellectuels des deux pays et surtout je crois rayonnant les deux pays à deux sens. Et donc c'est pourquoi je crois aujourd'hui avec une coopération entre égoles de commerce chinois et marocains, les prestigieux chacun dans leur région, je crois que ça c'est vraiment très important et j'espère que cet évernement soit couronné de grands succès. Mais bon, je crois que sur la base de cette coopération-là, on peut avoir aussi de grandes ambitions parce que les deux pays sont les deux pays importants dans l'Afrique et à l'Asie et donc je crois qu'on peut avoir de l'ambition, on peut être agressif, on peut réaliser beaucoup de choses. Vous êtes déjà très présent en Afrique et le Maroc aussi, il a des ambitions africaines qui l'affichent amplement. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de concurrence entre le Maroc et la Chine sur le continent ? D'accord, je comprends bien votre question, c'est d'une bonne question, mais je dois dire qu'il faut avoir la coopération tripartite, c'est-à-dire que le Maroc, la Chine et l'Afrique parce que jusqu'à maintenant, je crois, si on parle de financement, de points économiques de la Chine en Afrique, en Afrique c'est important, mais je crois qu'il manque quand même quelque chose pour la Chine. Ce sont des expériences, ce sont des réseaux personnels, ce sont de la sécurité financière et dans tout ce secteur-là, on peut travailler en Afrique. Le monde est vaste et donc je crois que chacun peut avoir son point fort et si on met la connexion entre tous ces points forts, je crois que c'est l'avenir du monde. Là, on est venu avec une délégation des dirigeants chinois de 31 personnes pour favoriser l'échange avec le monde d'affaires marocain. Parce que pour les Chinois, le Maroc représente vraiment la nouvelle frontière pour plusieurs raisons. D'un côté, il y a le tourisme et aussi les besoins de consommation en Chine qui vont favoriser les exportations des produits agricoles marocains vers la Chine. De l'autre côté, il y a plusieurs délégués dans le groupe à manifester leur intérêt d'exploiter des possibilités d'établir des sites de manufacture au Maroc, notamment dans le secteur d'appareils électroménagers pour la réexportation vers l'Europe. Donc, bien sûr, il y a aussi des possibilités de voir comment créer des alliances avec les sociétés marocaines pour travailler main à main sur le marché africain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler aussi de la nouvelle initiative de la route de soir en Chine. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis 30 ans, la Chine a vraiment réussi à maintenir une croissance économique phénoménale. Et donc, à partir de là, ça devient un pays qui a aussi marché. Parce qu'avant, on parle beaucoup de la Chine comme un endroit de production, mais maintenant, c'est aussi un endroit de consommation. Donc, pour les Marocains, pour les sociétés marocaines, c'est une grosse opportunité. Et de l'autre côté, les Chinois ont réussi à lever leur économie seulement en trois décennies. Donc, pour les autres pays d'ici en Afrique, c'est aussi, il y a des expériences à partager. Alors, c'est une rencontre internationale où deux grandes institutions d'enseignement du management, CIPS à Shanghai et SK, École de Management à Casablanca, mettent des moyens ensemble pour co-organiser une rencontre entre opérateurs économiques chinois, une cinquantaine de dirigeants d'entreprises chinoises de divers secteurs, que ce soit l'électronique, le textile, des secteurs de services, la finance, les assurances, etc. Mais aussi, de l'autre côté, le pendant marocain, c'est-à-dire un certain nombre d'entreprises de divers secteurs de l'économie marocaine. L'objectif est de nous permettre d'abord de mieux nous connaître, de se rendre compte que nous avons des similitudes, même si la taille de la Chine en tant que superpuissance mondiale dans les relations internationales est un facteur essentiel à avoir à l'esprit. Le Maroc a de grands atouts et l'idée, c'est d'explorer les opportunités que nous pouvons déployer en commun, que ce soit pour les entreprises marocaines en Chine et en imaginant la taille du marché et les opportunités que ça représente, ou évidemment pour les entreprises chinoises compte tenu de la position géostratégique du Maroc en tant que marché lui-même, mais aussi en tant que porte d'entrée du monde arabe, porte d'entrée de l'Afrique.